Bien le bonjour à toi, avant que la vraie vidéo ne commence, je me permets de faire un petit peu d'auto-promo à propos de mon livre Dirty Work, Funeste Havidité, sorti le 24 novembre 2021 aux éditions Amalté dans leur collection Scène de Crimes. Il est disponible à la FNAC au Furet du Nord, sur Amazon, sur Deux Citres et Cultura, voilà, commandable partout sur internet. C'est un roman policier, évidemment. Je vous laisse la quatrième de couverture ici. Je vous laisse faire pause pour le lire parce que je n'ai pas vraiment envie de prendre trois ans pour vous le lire. Ça serait un petit peu long. Donc c'est un roman policier qui se passe fin 19e siècle, revisitant un petit peu les classiques du genre dont je me suis inspiré. Je me suis évertué à y mettre un peu de modernité, un peu plus les femmes en avant et tous ces sujets qui me tiennent à cœur. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner à mon Instagram auteur et mon Facebook auteur. Lien dans la description. Je te remercie beaucoup. Dirty Work, Funeste Havidité, aux éditions Amalté, roman policier qu'il faut offrir pour Noël. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez lire, vous avez vu le titre, le meilleur de mes lectures en cette année 2021, avec aussi quelques livres que j'ai détestés. En gros, le top de mes lectures et aussi un peu de flop. On commence par le début pour moi, ce qui a été tout simplement ma meilleure lecture de l'année, le livre que j'ai le plus kiffé. Je ne fais pas du meilleur au moins bon. Là, le fait est que ma meilleure lecture est au-dessus de la pile qui se trouve là. C'était le premier livre au-dessus. Je veux bien sûr parler du Bureau des Affaires Occultes de Eric Fouassier. Le gros, gros, gros coup de cœur que j'ai eu cette année. Comment vous le résumez ? C'est l'histoire de Valentin Verne qui fait partie de la police. Voilà, ça se passe en 1830. Nous avons un Valentin Verne, jeune détective. Je crois qu'il a deux détectives. Jeune policier de 22 ans. Il a lui-même ses démons. Il a un but qu'il veut absolument atteindre. Mêlé, évidemment, à une enquête qu'il se voit obligé, évidemment, de prendre en charge. Tout ça se retrouve entremêlé dans une histoire extrêmement prenante. C'est complexe. Ce qu'il faut, c'est un polar historique. Donc, il y a des explications et des faits historiques, évidemment, bien expliqués dedans. Mais ce n'est pas trop si, moi, vous, l'histoire, ça vous gonfle. Vous pouvez quand même le lire en passant outre tout ça parce qu'il n'y en a pas trop. Ce n'est pas étouffant parce que j'ai lu d'autres polars historiques. C'était plus historique que polar. Mais là, vraiment, l'historique, c'est juste du bonus. L'enquête est bien là et bien fascinante. La vidéo sur le bureau des affaires occultes, d'ailleurs, je vous remercie de l'avoir autant regardée. Elle est d'ailleurs tout autant regardée aujourd'hui. Je crois que je dois être à, je ne sais plus, 200, plus de 240 vues, presque 250. Cette vidéo m'a apporté quand même pas mal d'abonnés. Merci encore à Éric Fouassier d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir liké, de l'avoir partagé. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai eu aussi pas mal de vues et quelques abonnés supplémentaires. Merci à lui, franchement, sincèrement. Je vous conseille ce roman à offrir, à mettre sous le sapin. Il est vraiment très, très bien. Certaines personnes de mon entourage l'ont aussi lu et m'ont confirmé ce que je pensais. Il est vraiment très, très bien. Ma deuxième lecture, meilleure lecture de l'année, sans surprise, encore une fois, si vous êtes abonné à mon Instagram et que vous avez lu ma bio, vous savez que je suis fan de Dan Brown, même si je n'ai fait qu'une seule vidéo sur lui. C'est évidemment pour son dernier roman, Origine, que j'ai lu en début d'année, que j'ai adoré. Alors, évidemment, c'est d'une dame, Brown, il ne se réinvente pas dans sa manière de faire, dans son scénario, je veux dire, en soi. La seule chose qui change pour l'instant d'un roman à l'autre chez Dan Brown, c'est le sujet du roman. Sur Da Vinci Code, évidemment, c'est Lohenard de Vinci, sur Angédémon, c'est tout ce qui est Illuminati et compagnie. Et à chaque roman, c'est un pan religieux différent qu'il aborde religieux et ou artistique. Et là, c'est la première fois qu'il aborde le sujet de la technologie. Bon, mais il est évidemment un peu de religion, parce que Robert Langdon est un spécialiste des symboles, évidemment. Mais franchement, c'est toujours aussi efficace. Je veux dire, ce qui nous tient en haleine, c'est évidemment la fameuse question qu'il pose au début du roman, et on attend absolument la réponse à la fin. Une des plus grandes questions de l'humanité. Eh bien, ça, franchement, c'est excellent. Sur ma vidéo, je disais que j'espère qu'il va quand même se renouveler, parce que même si moi, dans tous les cas, c'est Dan Brown, et j'accroche forcément à Dan Brown, parce que je ne suis pas objectif, j'adore ça. Il peut me représenter encore le même type de roman, avec un sujet différent, que je dirais toujours que j'adore. Donc je ne suis pas forcément le mieux pour juger objectivement. Mais clairement, ça serait bien qu'il se renouvelle, qu'il fasse un petit peu autre chose, tout en prenant ses sujets religieux et artistiques. Qu'il se renouvelle un petit peu, ça ne peut pas lui faire de mal. Mais enfin, je vous le conseille, évidemment. Il est sorti il y a un peu trop longtemps pour vous le conseiller sous le sapin, mais clairement, moi, j'ai adoré. On va partir maintenant dans un domaine que je ne maîtrise pas. Ça a été le tout premier livre de ce genre que j'ai lu. D'ailleurs, j'ai pu en discuter avec l'auteur après ma lecture, quand la vidéo a été diffusée. Il s'agit de Parasiempré, tome 1, Ada, de Caroline de Nussanzi. Je ne sais toujours pas le prononcer, Caroline, je suis désolé si tu regardes cette vidéo. Et donc, c'est la toute première romance que j'ai lue. J'appréhendais énormément. Bon, le roman fait genre 150 pages. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. 160, 170, 180. Attendez, ça prend deux secondes. Excusez-moi. 195 pages, 196. Voilà, très exactement. Donc, il est court, il est fin, il se lit tout seul. Et je me suis dit, vas-y, je vais me plonger dans une romance. C'est un peu de la dark romance, voilà, un peu plus sombre, avec un peu de violence, un peu de sexe, un peu, voilà. Enfin, un peu de sexe, non, même pas, en fait. Je dis des bêtises, mais il y aurait clairement eu matière à avoir du sexe là-dedans. Mais vraiment bien écrit, de manière efficace. C'est une romance qui fonctionne, même pour un lecteur de Polar comme moi, qui n'est pas trop bordé par la sensibilité. Il n'y en a pas trop. Elle n'en fait pas trop. Ça ne tombe pas dans les clichés. En tout cas, pour ce que moi, j'en sais. Parce que je ne peux pas juger vraiment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, lecteur de Polar et de Thriller, j'ai aimé cette romance-ci, qui est bien écrite, qui se lit toute seule et que je peux vraiment vous conseiller. Je vais certainement vouloir vous mettre les réseaux sociaux de Caroline dans la description. N'hésitez pas à aller vous intéresser. Allez sur son Instagram, achetez-le. S'il vous plaît, elle mérite vraiment d'en vendre plus parce qu'elle écrit très bien. Ensuite, ma petite lecture d'Halloween, évidemment, cimetière de Stephen King. J'ai cherché pendant un moment une lecture consacrée à Halloween. Je voulais un truc de sorcière, un truc de mort un peu et tout. Et en fait, j'ai demandé un peu à mes lectures de l'horreur. D'ailleurs, suivez son compte si vous aimez les livres horrifiques. Je vous la conseille très clairement. Elle lit des choses beaucoup plus hardcore que moi. Même si j'adorerais lire des trucs aussi hardcore, mais j'aime trop les enquêtes en fait. Malou, un jour, il faudrait que je me plonge dans les lectures horrifiques, que je vais certainement adorer. Il y a 99% de chance. Mais d'un autre côté, j'aime trop les enquêtes. Il faut que je libère un peu de place pour lire des lectures horrifiques. Enfin bref, je m'égare, cimetière de Stephen King. Je cherchais une lecture d'Halloween et je l'ai assez vite trouvée avec les deux mes lectures de l'horreur. Cimetière, c'est très bien, c'est parfait. Deux moments de longueur absolument interminables, mais qui au final révèlent un roman absolument parfait. Pas si horrifique que ça. On m'a promis de l'horreur en mode, tu verras, c'est des trucs affreux et tout. Est-ce moi qui suis insensible, qui n'ai peur de rien ? Je pense que c'est ça. Je pense que je suis un monstre d'insensibilité parce que je n'ai pas été effrayé. J'ai été plutôt fasciné. L'horreur est bien présente. Il ne faut pas se fier à ce que je dis. Point de vue horreur, je suis insensible. Je suis un cœur de pierre. Donc voilà, les horreurs sont bel et bien là. La terreur est bel et bien là. L'urgence. L'inhumanité est bel et bien là. Ça porte bien son nom. La couverture est extrêmement stylée. J'adore. Si vous voulez commencer avec un Stephen King, je pense que celui-là vous mettra très bien dans l'ambiance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Une de mes meilleures lectures de l'année. Une découverte de Stephen King. Valeur sûre, de toute façon, aucune surprise là-dedans. Bon, vous le savez, je lis beaucoup d'Agatha Christie. Si tu ne le sais pas et que tu me découvres avec cette vidéo-là, des grands thèmes de ma chaîne, même si ce sont les vidéos certainement les moins présentes, mais elles me demandent beaucoup plus de temps à faire, ce sont les Agatha Christie. Et les deux meilleures Agatha Christie parmi les six que j'ai lues cette année, ce sont évidemment, et bien, tout simplement, son premier roman, La mystérieuse affaire de Stiles, que je trouve tout aussi bien, presque, tout aussi bien, un petit cran en dessous que Le meurtre de Roger à Croyd, qui est également là, ce sont mes deux meilleures Agatha Christie. Alors, parmi les six premiers que j'ai lues, donc, parce que je les lis dans l'ordre chronologique de sortie, son tout premier, c'est du pur Agatha Christie, c'est simple, c'est efficace, c'est un meurtre, j'allais dire, un peu d'enfermement, mais voilà, une famille dans une grande maison, et qui l'a tué ? Et bien, forcément, quelqu'un qui était là ce soir-là, dans la maison, une sorte de meurtre d'enfermement, même s'ils ne sont pas vraiment enfermés, vous m'avez compris, avec un meurtrier complètement surprenant, on ne peut pas vraiment le deviner, encore une fois, moi, j'y arrive à le deviner, parce que j'arrive à faire abstraction de tout ça, et à prendre en compte que les éléments principaux, à me faire mon propre scénario dans ma tête par rapport à ce que je sais. Il faut savoir le faire, tout le monde ne sait pas le faire, il y a des gens qui se laissent porter par leur lecture, et qui n'arrivent pas à réfléchir vraiment à tout ça, moi, j'y arrive, et c'est pour ça qu'en général, les livres policiers ont du mal, j'ai beaucoup de mal à me faire surprendre par un polar, ou même un thriller, parce que j'ai tendance à trop réfléchir et à voir arriver ce qui va se passer, et là, je l'ai à moitié vu arriver. Il a réussi à me surprendre un peu, même si c'est que son premier roman, même si ce n'est pas le plus inventif, il est très très bien, c'est un pur Agatha Christie, un pur style anglais, c'est vraiment très bien, c'est un classique. Le deuxième, bon, je l'ai déjà dit, c'est le meurtre de Roger Ackroyd, il est vraiment excellent, c'est le premier à faire ça, je ne peux pas vous spoiler, parce qu'on ne sait jamais, mais dans son genre, à un moment, il est sorti il y a quasiment 100 ans, réveillez-vous, mais, parce qu'un roman qui est sorti il y a 100 ans, pour moi, bon, je fais un énorme effort pour ne pas vous spoiler, mais pour moi, ce n'est carrément plus une raison, à un moment, voilà, je ne vous spoilerai pas la fin de Spider-Man No Way Home, que je suis allé voir il y a quelques jours, mais le meurtre de Roger Ackroyd, quand un livre est sorti il y a une centaine d'années, j'estime qu'il n'y a plus lieu de ne pas vous spoiler, mais enfin, bref, je me suis déjà fait taper dessus parce que je spoilais, alors, bref, ce n'est pas grave. Donc, c'est la première à faire ce genre de coupable, amené de cette manière-là, en soi, c'est encore une fois, ce n'est pas un meurtre d'enfermement, mais voilà, c'est une famille et qui l'a tué, et voilà, en soi, ce qui est original, c'est la façon dont est amené le meurtrier, et voilà, c'est juste ça, mais c'est tellement génial que, évidemment, c'est un classique, c'est ce qu'il a révélé au monde, j'ai envie de dire, ce qui lui a fait passer la frontière européenne, et c'est largement compréhensible, même s'il y en a d'autres bien mieux que j'ai déjà lus, clairement, clairement, c'est un classique, une de mes meilleures lectures de l'année, pas déçu, je savais que j'allais adorer, et donc, voilà, c'est tout. Passons maintenant à mes déceptions de l'année. Alors, c'est évidemment, comme vous l'aurez remarqué, mes lectures préférées de l'année, ce ne sont pas forcément des livres sortis en 2021, certains oui, d'autres non, d'ailleurs, celui sorti en 2021, il n'y a que le bureau des affaires occultes, qui est sorti en avril, je crois, Origine, c'est sorti, je ne vais pas dire de bêtises, il y a genre deux ans, facile, Paraciempré, je crois que c'est sorti cette année, si, si, Cimetière, bon ben, je ne vais pas vous prendre pour des cons, c'est sorti il y a plusieurs dizaines d'années, et je crois que, tout ce que j'avais dit, ouais, donc pas forcément actuel, pareil pour mes déceptions, je crois que celui-ci, je vais commencer par ça, est sorti cette année, il s'agit de Death Note Short Stories, le nouveau Death Note, après Light Yagami d'Ikira, Ryuk s'ennuie, et il a finalement décidé de refaire tomber le Death Note, parce qu'il se fait chier dans son immortel de vie, il est tombé sur ce gamin-là, alors forcément, quand tu refais un livre Death Note, même si c'est un one-shot, il faut que ça raconte autre chose, ou même si ça ne raconte pas autre chose que par rapport à Light Yagami, il faudrait que ça le dise autrement, que ça nous amène peut-être à une utilisation du Death Note, qu'on n'aurait pas forcément pensé, qu'on n'aurait pas forcément pensé, ou que Light Yagami n'a pas encore exploité, ce n'est pas le cas ici, ce mec se prend pour quelqu'un de plus intelligent que Light Yagami, ce qui n'est pas le cas, pense faire les choses mieux, de manière plus prudente, ce n'est pas le cas, je ne vois aucun intérêt à ce, je vais dire à ce roman, mais à ce manga, clairement, j'ai moi qui ai tellement adoré Death Note, ça a été une immense déception, j'en ai pas fait de vidéo, parce que je ne me sens pas assez légitime pour faire, pour l'instant, des vidéos sur des mangas, abonnez-vous plutôt à la chaîne du chef Otaku, qui clairement va bientôt atteindre le million d'abonnés, et c'est tout le mal que je lui souhaite, parce que je l'adore, je suis abonné depuis longtemps à sa chaîne, depuis plusieurs années, et donc voilà, peut-être que je parlerai, c'est même sûr, de manga en 2022, mais seulement de manga, sûrement un peu en quête, il y aura certainement un élément dans ces mangas, dans lequel je serai légitime, je vous en parlerai dans une autre vidéo, que je vais tourner juste après celle-là, donc oui, très déçu, très déçu, ça n'apporte rien, c'est light en moins bien, le gamin qui se croit plus intelligent, j'ai pas trouvé ça ouf du tout, bon, maintenant, le manga, le manga, pardon, un roman sur lequel je me suis un peu fait taper dessus, pour en avoir dit pas mal de mal, à tel point que j'ai rendu la vidéo privée, parce que plus ça faisait de vue, plus je me faisais taper dessus, c'est les chroniques du, les chroniques du, je ne sais plus pourquoi je dis chronique, le Butterfly Land Renaissance, sans ça, c'est que le tome 1, on me l'a offert pour mon anniversaire, j'ai d'ailleurs une jolie dédicace, très sympathique, d'Antoine Candel, que je n'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé, je pense que le terme détester, peut se poser là, parce que pour moi, il n'y a absolument rien, qui va dans ce roman, il y a énormément, énormément de fautes d'orthodoxes, alors, les fautes d'orthographe, d'habitude je ne m'en formalise pas tellement, parce qu'il y en a dans tous les romans, même chez les plus grands, même chez un roman de Stephen King, mais bon, c'est un américain, il n'écrit pas français, donc c'est la faute au traducteur, malheureusement, mais les fautes d'orthographe, d'habitude je ne m'en formalise pas, je disais, parce qu'il y en a toujours une ou deux par roman, dans l'illusion de Maxime Chatham, j'en ai vu deux ou trois, je crois que je l'en ai parlé dans ma vidéo, mais enfin, ce n'est pas grave, mais enfin là, c'est ce foutre de notre gueule, il y a énormément de fautes d'orthographe, en fait, ce qui se passe avec ce roman, sous couvert d'un monde inventé, via des références à Jules Verne, un style 19ème siècle, les compagnies, un monde de rêve, donc un monde de rêve, concrètement, tu fais ce que tu veux, c'est vrai, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, même scénaristiquement, des choses qui sont cheatées, qui sont inexpliquées, ça sort du chapeau, même point de vue personnage, d'une romance qui sort de nulle part, que la meuf passe le roman, elle a envoyé chier le héros, et que finalement, à la fin du roman, elle dit qu'elle est folle amoureuse, et qu'en fait, elle n'osait pas, alors qu'elle passe son roman, elle a envoyé chier comme une merde, bref, je pourrais encore continuer des heures, je n'ai pas aimé, il n'y a rien qui va, je ne vous conseille pas d'acheter ça, à moins qu'il y ait une réédition, sans faute d'orthographe, avec les incohérences corrigées, éventuellement, mais là, clairement, non. Alors, on m'a dit que oui, mais tu ne comprends pas, le roman, en fait, Antoine Candel, il n'a pas pensé le roman à plusieurs tomes, en fait, il y en a, il a tout écrit d'un coup, et c'est la maison d'édition qui l'a découpé, ce n'est pas de sa faute, je m'en fous, je m'en fous, clairement, ce n'est pas une raison, quand la maison d'édition dit, ok, mec, c'est trop, on va te le découper, il faut le découper en plusieurs chapitres, ben Antoine, il fait quoi ? Il reprend le fichier de son roman, il le découpe, et il refait les fins et les débuts correctement, il ne le découpe pas bêtement, parce que clairement, ce n'est pas une raison, pour moi, c'est un défaut, c'est tout, je ne veux pas le savoir, et voilà, je vais arrêter de cracher dessus, je vais me refaire taper sur la gueule, mais voilà, ça ne changera pas mon avis, ce n'est cependant pas le roman que j'ai le plus détesté, où il y a mieux, après, ça, ça part de, c'est une découverte, ok, j'ai détesté, enfin, tout, voilà, je ne, voilà, par contre, quand on commence à toucher à Agatha Christie, que je lis, depuis des années, que je vais dire que j'adule depuis des années, mais je m'évertue à dire que Agatha Christie et sa vie, je m'en fous, mais enfin, je m'en fous sans m'en foutre, parce que ce qu'elle a vécu dans sa vie, c'est très bien, c'est formidable, et j'adore et tout, mais, ce qui m'intéresse, c'est son oeuvre, plus que sa vie, et là, quand on fait une oeuvre sur sa vie, je trouve quand même, que c'est extrêmement, périlleux, d'autant plus quand c'est aussi mauvais, j'essaie de peser mes mots, j'essaie de trouver les mots juste, même si je me rends compte que ce n'est pas le cas, Agatha et tu là, de Nicolas Perger, François Rivière, François Rivière, avant d'avoir lu ce roman, je le respectais, là, je vais parler mal, je vais parler plus mal qu'avec Antoine Candel, que je n'apprécie pas énormément, du coup, puisque j'associe l'auteur à son roman, le spécialiste français d'Agatha Christie, c'est François Rivière, si vous voulez, il a aidé Nicolas Perger à écrire ce roman, j'imagine, point de vue cohérence, point de vue histoire dans la vie d'Agatha Christie, et tout, bref, comment il a pu laisser passer autant de conneries, comment il a pu faire ça, donc, pour ceux qui ne savent pas, pendant une douzaine de jours, Agatha Christie a disparu, à l'époque, dans les années 20, je crois, ça a fait la une des journaux, en tout cas, de tout l'Angleterre, si ce n'est du monde, à l'époque, c'était après le meurtre de Roger Ackroyd, pour son sixième ou septième roman, je crois, donc c'était après le meurtre de Roger Ackroyd, donc elle a été très bien connue, et pendant, parce que, en fait, son mari l'a trompé, il n'y avait rien qui allait dans sa vie, elle a péter un câble, elle a voulu souffler un coup, en tout anonymat, et c'est tout, elle a voulu souffler, il n'y a pas de mystère là-dedans, et il se sert de ses 12 jours, pour inventer un truc, comme un peu ce qu'ils ont fait avec le téléfilm, l'affaire Florence Nightingale, ils ont pris ses 12 jours, et ils ont imaginé Agatha qui s'enfuit, pour aller enquêter sur un meurtre, une disparition, je ne sais plus, de toute façon, c'était de la merde, je m'en fous, j'ai déjà oublié, et là, en fait, elle va à l'hôtel, dans lequel elle est vraiment allée, dans la vraie vie, et elle se fait enlever, il y a des méchants, qui l'enlèvent, contre rançon, pourquoi, comment ils l'ont reconnu, tu ne sais pas, pourquoi ils font vraiment ça, bon, à part pour l'argent, tu ne sais pas, énormément d'interrogations, la plus de la moitié des personnages, ne servent à rien, mais alors, littéralement, ils n'ont aucune fonction, à part de remplissage, encore le moins, il n'est pas bien épais, il fait, il y a beaucoup de pages blanches, qui ne servent à rien, dites donc, regardez, là on est à la fin, donc il y a, on a ça, une, deux, encore vierge, c'est pour prendre des notes à la fin, c'est pour les dédicaces, là, ça ne sert à rien non plus, bon, là, il y a la maison d'édition, et tout le bordel, là, ça fait quand même, beaucoup de pages, qui ne servent à rien, bref, c'est ça, bon, à la rigueur, why not, c'est pas grave, mais là, franchement, non, c'est du foutage de gueule, on suit aussi l'enquête via Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, qui a écrit Sherlock Holmes, donc un Arthur Conan Doyle sur le déclin, donc qui a pris en charge cette enquête, qui veut absolument la chercher, et qui, voilà, qui enquête et tout, c'est plus lui qu'on suit, donc à part nous rendre un Arthur Conan Doyle complètement gâteux et débilisant, il n'a rien réussi à faire d'autre, franchement, Arthur Conan Doyle peut se retourner dans sa tombe, il n'a absolument pas respecté là-dedans, même si je sais que vers la fin, il a été tourné vers tout ce qui est les faits, un peu la magie, l'ésotérisme et tout, c'est vrai, c'est vrai, mais enfin là, il le fait passer pour un mec complètement cinglé, gâteux, qui n'arrive plus à rien, qui n'arrive plus à écrire, qui ne fait plus rien, c'est dramatique, c'est dramatique, d'autant plus que le journaliste, deuxième personnage qu'on suit le plus, ne sert absolument à rien, arrive la fin, arrive un moment où son utilité aurait pu être présente, et arrivé là, ben non, tu ne sais même pas ce qu'il devient à la fin, tu ne sais rien, Agatha, elle a réussi à se sauver, tu ne sais même pas comment elle se sauve, tu ne sais même pas comment le méchant y perd, tu ne sais rien, oui le méchant, si, si, le méchant y meurt à la fin, je me suis, oula, ma caméra bouge, désolé, mais je vous le dis, parce que je n'en ai absolument plus rien à foutre, mais clairement, donc la méchante meurt, parce qu'elle a tenu un gamin dans ses bras, le gamin ça lui a pas plu, il lui a tranché la carotide avec l'ongle de son pouce, c'est ça en fait, et c'est complètement débile, c'est même pas un acte d'héroïque d'Agatha Christie, de toute façon, je n'aurais pas été content non plus si c'était ça, parce que c'est débile, mais ça a pris un gamin, un gamin qui allait en charge en plus, dans ses bras, le gamin il a pas aimé, il s'est un peu débattu, et crac, ça fait des chocapics, c'est complètement con, il n'y a rien qui va, bref, vous l'aurez compris, c'est de la merde, je vais le revendre, je vais certainement vouloir faire un concours prochainement, je le mettrai sûrement à gagner, donc j'ai détesté, donc c'est pour me débarrasser de ce livre et tout, vous pourrez dire, oui, c'est pour me débarrasser de ce livre, donc je me dis, quitte à m'en débarrasser, autant en faire profiter quelqu'un, ça, plus, certainement un roman de Sofiana ou quoi, si vous voulez constater que c'est de la merde, je pourrais les revendre, mais je préfère les donner à quelqu'un, que ça intéressera éventuellement, c'est tout pour cette vidéo, je le rappelle, je vais les mettre côte à côte, le temps de les prendre, le roman que j'ai le plus adoré en 2021, versus le roman que j'ai le plus détesté en 2021, ils sont là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à la partager, à vous abonner à mon Instagram, à mon Facebook, et en attendant la prochaine vidéo que je vais enregistrer dans 5 minutes, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.